Marie d'Orsan, vous êtes infirmière en psychiatrie. Vous avez fait une entrée fracassante en littérature en 2015 avec un roman très impressionnant, Le Présent Infini s'arrête, publié comme les deux suivants chez POL. Vous y racontiez le quotidien dans un appartement thérapeutique pour adolescents souffrant de troubles mentaux. La quatrième de couverture, à la première personne qui était de manière évidente, celle de l'auteur, annonçait « Je veux raconter ce que c'est, ce travail, leur vie, je veux dire, décrire, montrer ». C'est aussi à cela que vous vous êtes astreint dans vos deux autres textes. Une passion pour le Y, située lui dans un hôpital psychiatrique de jour qui se focalisait sur un patient, mais évoquait aussi avec colère la logique gestionnaire à l'œuvre à l'hôpital. A suivi en 2019, rencontré Darius, où le lecteur suivait le face-à-face entre une soignante et un homme dont elle savait qu'il avait tué. Et si la question du travail des soignants, de la manière dont se prend en charge la folie, était bien présente, la place occupée par la réflexion sur la littérature était-elle grandissante ? Alors d'abord, très simplement, je voudrais savoir depuis combien de temps vous exerciez votre métier quand vous avez commencé à écrire à son sujet et ce qui a été votre impulsion. Quand est-ce que j'ai commencé à écrire sur le soin ? Oui, ou le présent infini s'arrête ? Le présent infini s'arrête, j'ai commencé à l'écrire en mai. Je crois que j'ai commencé, en mai, je ne suis pas précise, en mai 2013. En mai 2013, j'ai commencé à écrire parce que j'ai craché sur un patient en mars 2013. C'était un moment qui m'a bouleversée, qui m'a choquée. Je n'aurais jamais cru que je pouvais faire une chose pareille. C'est comme si j'avais découvert... Tout s'effondrait pour moi, mon éthique. C'est comme si je découvrais un monstre, ce serait exagéré, mais quelqu'un que je ne connaissais pas à l'intérieur de moi. C'était terrible. Et il a fallu faire quelque chose pour supporter cette chose-là, cette découverte, essayer de comprendre et puis juste supporter tout ça. Et j'ai commencé à écrire, donc, quelques mois après, en mai. Dans ce service-là, je commençais à travailler depuis septembre 2010. Ça faisait trois ans que j'étais dans le service. Alors, il faut mettre un peu de contexte. Je travaille dans le soin depuis longtemps. J'ai commencé en 1991 ou 92, je crois. J'étais bénévole. J'ai découvert le soin en tant qu'aide-soignante sans aucune formation. Ça, ça a été un très grand choc. J'ai beaucoup aimé. J'étais censée retourner à la fac après et je suis restée. Et voilà, j'ai enchaîné des choses comme ça. Je suis venue être soignante après rémunérée. J'ai voyagé, j'ai refait du bénévolat. Bref, j'ai fait une formation d'infirmière. Voilà, donc, je suis dans le soin depuis quand même très, très longtemps. Et j'observe, je vis, je, voilà, les choses se transforment au fil des années. J'observe tout ça, les changements auxquels nous sommes tous soumis. Et je réfléchis à ça depuis très longtemps. J'avais commencé par des études de lettres. C'est ça que j'avais interrompu pour aller faire du bénévolat dans le soin. Voilà, donc, c'est un processus, en fait, très long. Est-ce que prendre la décision d'écrire sur votre travail a induit un changement de votre manière de l'exercer ou de l'appréhender ? Je ne sais pas, parce que je ne sais pas, parce que je réfléchis beaucoup à ce que je fais, comment nous travaillons tous, depuis vraiment, voilà, depuis le début. Moi, j'étais stupéfaite d'être lâchée comme aide-soignante, aide-soignante, avec des tâches d'aide-soignante en Angleterre, mais comme bénévole et sans formation. Ça, déjà, ça avait été une stupéfaction. Alors, j'avais choisi de le faire. Mais quand on se rend compte que ça a lieu et qu'on se rend compte qu'il faut beaucoup de pensée pour exercer auprès des personnes, qu'on vit des choses très, très fortes, auprès des personnes très vulnérables, on se met à penser tout de suite. Alors, est-ce que ça a changé les choses ? Alors, ce qui est intervenu, évidemment, c'est quand le livre est paru, c'était les complications au travail. C'est que ça n'arrangeait personne, que tout à coup, il y ait ce témoignage ou cette écriture qui sorte de la bouche d'une infirmière, alors que ce n'était pas contrôlé et maîtrisé par l'environnement immédiat de cette infirmière. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a changé. Après, il y a eu la question d'apparaître sur le plateau télé pour relier le nom Marie d'Orsan à mon vrai visage. Ça, ça a été très, très compliqué aussi. Mais voilà, que voulez-vous ? Je traverse des choses compliquées, d'autres ne s'attarderaient peut-être pas à ces questions-là. Je perds beaucoup de temps occupée à des questions, sans doute secondaires pour d'autres. Tant pis, je n'y peux rien. Vous parlez de témoignages. Votre texte est très loin de se limiter à cette dimension-là. Oui, oui, oui. Je sais bien aussi, mais ça, c'est compliqué aussi. Après, il faut assumer des choses extrêmement compliquées qui sont aussi, pour moi, extrêmement difficiles à assumer. Voilà. Le mot élimin, c'est un mot fort. Vous avez fait le choix de ne pas apparaître, puisque la quatrième de couverture parle à la première personne, mais la soignante, l'infirmière et Caroline, à la troisième personne, il y a quand même une prise de distance par l'écriture. Oui, 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 oui. Oui, alors les trois premiers livres, effectivement, sont écrits à la troisième personne. C'était nécessaire. Je ne pouvais pas parler en jeu. Ça, c'était absolument un peu. Ça aurait été impossible. Pour le premier, le deuxième, le troisième, absolument impossible. Là, j'ai écrit un quatrième, qui pourrait paraître l'année prochaine, selon ce qui se passe avec ce monde nouveau. Et il est à la première personne. Mais je fais une autre distance. Je prends une autre espèce de distance. Je change de métier. Donc, la distance, c'est nécessaire. La distance est nécessaire. Mais je pense que je suis distante à moi-même, même quand je ne suis pas en train d'écrire. On se sent, on se voit, on regrette. Alors, moi, le nombre de choses que je dis et que je regrette après, c'est spectaculaire. Donc, je suis en train de... C'est comme si j'étais tout le temps en train de me voir, vous voyez. Alors, que ce soit pendant que je suis en train de le faire, ou cinq minutes après, ou dix minutes après, ou le lendemain. Donc, la distance, en fait, elle est tout le temps là. Que ce soit en étant en train d'écrire ou pas. Je ne sais pas si ça répond aux questions. Quelle est, selon vous, la part de fiction qu'il y a dans... Alors, restons peut-être au présent, Infini s'arrête. La part de fiction qu'on y trouve. Et en quoi une forme de reconstruction était nécessaire pour l'écriture ? C'est tellement compliqué. Est-ce que vous pouvez répéter ? Alors, je pense que, en fait, je rumine. Je rumine. Je suis tout le temps en train de réfléchir, tout le temps en train de ressasser et ruminer. Tout le temps. Et quand je me mets à écrire, je n'ai plus besoin de le faire, parce que je l'ai fait avant. Donc, l'écriture vient extrêmement vite, en fait. Donc, je pense qu'il y a un certain processus que je ne peux pas vous expliquer. Ça vient, mais vraiment, littéralement, tout de suite. Là, j'ai écrit une pièce de théâtre en une semaine, là, pendant le confinement. Je l'ai envoyée à Frédéric Boyer. Alors, évidemment, il n'y a plus de théâtre en ce moment. Donc, il a pensé à peut-être que ça devienne une pièce radiophonique. Je ne sais pas ce que ça deviendra. Mais ça va très, très vite. Donc, je ne peux pas vous détailler un processus de pensée. En fait, il m'est intime, on va dire. Ça ne répond absolument pas à vos questions. Oui, allez-y. Non, mais quand on écrit un livre de 700 pages, aussi dense, aussi réfléchie, parce qu'il y a une construction, il y a ce choix de la personne par laquelle vous commencez le texte, il y a le choix de la troisième personne. Tout ça, pour vous, c'est quelque chose qui s'est fabriqué en vous, un peu à votre insu ? Fabriqué à mon insu ? Non, c'est sûr que je ne voulais pas faire du « je ». Parce que ça veut dire que je parle de moi. Ça pouvait dire que je parlais de moi. Pour moi, je parlais pour toutes les personnes qui avaient eu des difficultés au travail. J'en ai déjà parlé ailleurs, alors évidemment, pendant cette interview, mais il y a eu une chose qui m'avait aussi bouleversée bouleversée au moment où moi, je vivais ce que je vivais là avec mon crachat, c'est qu'il y avait une infirmière en Angleterre qui s'était suicidée. Une infirmière qui travaillait dans un hôpital privé et qui soignait la femme du prince William, enfin, la soignait, l'accompagnait au moment où elle a eu son premier enfant, le prince George. Et cette femme, cette infirmière, elle a été victime d'un appel téléphonique de blague, un piège d'une journaliste néo-zélandaise australienne, je ne sais plus trop. Et elle a donné des nouvelles à cette journaliste qui se faisait passer pour la reine d'Angleterre. Quand l'infirmière s'est rendue compte qu'elle avait été dupée et qu'elle s'est dit qu'elle n'aurait jamais dû parler de façon confidentielle à quelqu'un qui disait qu'elle était la reine d'Angleterre, mais elle ne savait pas que ce n'était pas prouvé que c'était la grand-mère, elle est tombée dans le piège, elle avait un tel sens de l'honneur ou de l'éthique ou de la droiture, cette femme, qu'elle s'est pendue à son placard. Elle était mariée, elle avait deux enfants. Et donc, je me disais, moi j'ai honte, je vais extrêmement mal, au fond, mon geste est peut-être minime, mais il faut absolument que j'en parle pour tous ceux qui souffrent en se pensant seuls avec leurs actes qu'ils regrettent. Vous voyez, donc j'écrivais dans ma tête j'utilisais mon exemple pour qu'il s'adresse à beaucoup d'autres. Et je voulais absolument mettre au centre aussi la question des jeunes, des adolescents auxquels on ne veut pas penser, on ne peut pas imaginer leurs douleurs sociales, les douleurs qu'ils ont dans la famille, ce qu'ils ont à l'intérieur de l'esprit. Donc, le jeu, c'était gênant dans ce contexte-là. Mais ça, je veux dire, comme pour moi, c'était comme une évidence. Là, je suis obligée de vous détailler en quelques phrases quelque chose qui, pour moi, est évident. Vous voyez ce que je veux dire ? Le remettre en mots et en explication après, et en argument, c'est compliqué. Alors, écrire sur le travail, sur votre travail, pour vous, c'est d'abord écrire sur et pour les autres. Ça fait partie du soin. Ça fait partie de... Je pense que je ne pourrais pas écrire si c'était que pour moi. Ça serait impossible. À cause de la question de l'égoïsme. Je pense que ça, ça serait vraiment... La question auto-centrée. Parce qu'on est pris dans des relations, de toute façon. Alors, écrire du point de vue auto-centré ou égoïste, ça serait vraiment... Ça ne serait pas possible. Je ne serais ni le reste. Ça ne serait vraiment pas possible. Et comme l'âme à matière, jusqu'à maintenant, là, ça a été plutôt ceux qui sont invisibilisés. Voilà. On ne les voit pas beaucoup à la télévision. Et puis, s'ils parlaient, ça serait comment ? On les couperait. Parce qu'ils ne répondraient pas du tout comme il faut à la question. Ils répondraient un petit peu à côté. Ça ne serait pas structuré. Ça ne correspondrait absolument pas à ce qu'on veut entendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ils n'auraient pas de place. Ils n'auraient pas de place. On couperait. Oui ? Alors, est-ce que... Du coup, écrire pour le travail, sur le travail, pardon, sur votre travail, c'est faire œuvre de littérature engagée ? Oui. On ne va faire que ça. Oui. Non, n'hésitez pas. J'ai entendu Didier Denins qui dit... Il y a une belle formule que d'ailleurs, j'ai oubliée pour essayer d'écaler de tous les discours sur l'engagement. Vous voyez ? Mais bon, on va faire simple. On va dire oui. Non, non, mais on a le temps. La littérature engagée, est-ce que je... Genre, je ne décide pas du tout de faire de la littérature engagée. Ce n'est pas du tout ce qui se passe. Quand j'ai commencé à écrire Le Présent Infini S'arrête, le problème, c'est que je venais de cracher sur quelqu'un. J'étais une infirmière théorique dans une position... Donc, dans une position... Pas du tout de pouvoir, mais par rapport à un patient, oui. Et l'autre était dans une position... Voilà. Qui n'était pas celle-là. De plus grande vulnérabilité. Et je n'étais pas en train de me dire « Je vais faire de la littérature engagée ». J'étais dans un état où j'avais honte et je voulais comprendre mon geste qui était un geste violent, le mépris. Je voulais y réfléchir. Je voulais remettre... Je ne voulais pas que le patient soit mis dans une position de quelqu'un de violent parce qu'après, il m'avait repoussé. Et je ne voulais pas qu'il soit mis dans cette position-là. D'ailleurs, quand j'étais allée à la police, j'étais allée faire une main courante. J'étais allée faire une main courante parce que je ne voulais pas... Je voulais qu'il y ait une trace que moi, j'avais fait du mal au patient. Et j'ai écrit pourquoi j'aurais été venue à ce geste. C'est-à-dire, j'ai parlé de nos conditions de travail qui étaient quand même très difficiles. Et j'avais insisté pour que ce soit noté aussi que ce n'était pas la faute du patient qu'ensuite, il m'avait repoussé violemment. Et la photocopie de la main courante, je l'avais mis dans le dossier du patient. Je ne voulais pas qu'il soit compris comme quelqu'un de violent parce qu'après, il m'avait dégagé, il m'avait poussé, il avait eu bien raison de m'éloigner physiquement. Oui. Donc voilà, je ne suis pas en train de prendre une position en me disant que je fais un truc engagé. Ce n'est pas ça du tout. Non. C'est plutôt une espèce de conséquence. Par exemple, une passion pour le Y, mettait de manière plus évidente en scène le problème de la prise en charge par la manière dont la santé est gérée aussi selon des logiques gestionnaires et comptables. Il y avait quelque chose de très directement politique. Surtout dans le dernier chapitre. Oui. Mais j'ai cru à ce moment-là que j'allais abandonner mon travail. Si un code de déontologie infirmier interdit à une infirmière de prendre la parole, interdit à une infirmière d'écrire de son travail, parce que c'est écrit dans le code de déontologie, qu'une infirmière n'a pas le droit d'écrire du point de vue de son travail, vous vous rendez compte. Enfin, je veux dire, c'est inimaginable ces interdictions, ces ordres, c'est inimaginable. Les médecins, ils vont bien parler de leur travail. Pourquoi une infirmière dans son code de déontologie, s'écrit qu'elle ne peut pas ? Et elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas avoir de pseudonyme ? C'est intolérable. Enfin, c'est incompréhensible. Moi, je ne comprends absolument pas. Alors, évidemment, après, ça nous bouge politiquement parce que c'est impossible. Ça veut dire qu'on est baïonnés. Je ne trouve même pas les mots pour le dire. C'est pour ça que je suis obligée d'écrire. Au moment où il se passe la chose, il y a tellement d'émotions, de colère ou de désespoir qu'il faut prendre le temps après, il faut ruminer, penser tranquillement, ressasser. Après, il se passe quelque chose dans la tête et ça sort sur le texte. Je ne sais pas comment. Et il faut, oui, vous parliez de distance. Vous voyez, il faut la distance du temps aussi. La distance du temps, c'est très, très important. Là, il y a des gens qui sont en train d'écrire les journaux de confinement qui se prononcent sur ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Moi, j'ai écrit, là, j'ai écrit dans le confinement, j'évoquais la pièce de théâtre. Mais là aussi, il y a une très, très grande distanciation parce que le texte est écrit à partir des images qu'on a commencé à voir sur Twitter ou c'est moins la télé, mais surtout Twitter. C'était, par exemple, en Équateur. Les corps qui étaient abandonnés dans les maisons, les voitures, les cercueils étaient en carton, les gens n'avaient plus d'argent, ils ne savaient plus comment faire. Les églises en Italie étaient pleines de cercueils. Mon mari m'avait montré un tweet avec un funéarium musulman où il y avait des corps absolument partout, dans toutes les pièces. Les gens n'étaient couverts que d'un drap, que ce soit à l'accueil. Il y avait des gens sur les chaises, sur les tables, sur des bancs. Ils n'étaient plus dans des frigos et les personnes étaient débordées que faire de tous ces corps. Alors, je n'ai pas du tout écrit sur les cercueils. Je n'ai pas écrit sur les cercueils. Je n'ai pas écrit sur les corps. Je n'ai pas écrit sur le confinement. Ce n'est pas ça du tout. J'ai complètement... J'ai fait autre chose sur la question du suicide. C'est pas plus laid. Et c'est quelque chose qui ressemble. C'est du théâtre. C'est du dialogue. Donc, il n'y a pas d'image. C'est recentré entièrement sur la parole. Vous voyez, il y a plein de distance. Mais comment expliquer... Moi, je ne peux pas expliquer mon processus de pensée. Je ne peux pas. Oui ? Comment vous définiriez le travail sur la langue qui est aussi le travail de l'écrivain ? Donc là, vous allez directement dans la littérature. Je lis énormément. Et là, il se passe la même chose. Je lis énormément. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que je lis, comment les choses... Donc, on va utiliser les grands mots. Je suis en train de réfléchir à la littérature, aux mots qui sont utilisés, aux phrases qui sont faites, aux paragraphes qui sont combinés, aux chapitres, etc. Comment tout est agencé. Voilà. Les images qui sont choisies, les émotions qu'on est en train de décider d'y mettre, quelle quantité de comparaison ou pas. Et moi, je me positionne ou je fais des choix là-dedans par rapport à ce avec quoi je veux m'éloigner ou au contraire, je suis d'accord ou pas. Voilà. Par exemple, l'émotion, vous voyez, moi, je suis très émotive. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est quand j'écris, c'est qu'il n'y en ait pas trop. Voilà. Parce que je suis débordée, je ne peux plus réfléchir. Donc, déjà, j'enlève autant que possible déjà tout ça. Je ne sais pas si ça vous aide sur la question de la langue. Alors, après, moi, ma langue maternelle, c'est l'anglais aussi. Je pense que ça, ça intervient... Comment ? Je n'en sais rien du tout, mais ça intervient aussi. Oui. Je me décolle. Je pensais que l'anglais, c'est la langue maternelle. Donc, quand on parle... Comme j'écris en français, c'est la langue, évidemment, c'est la langue de l'école, c'est la langue du collège, du lycée, des études. Donc, c'est une langue déjà moins affective. Je pense que ça, ça joue. Voilà. Quand je lis un livre où il y a trop d'émotions, je vois les fils. Et je déteste les fils. Je déteste voir les choses organisées. Alors, j'ai adoré, plus tôt dans ma jeunesse, j'ai lu beaucoup de romans policiers, j'ai adoré. Je n'aime plus une intrigue. Je n'aime plus qu'on conduise quelque part avec quelque chose, un plan que quelqu'un d'autre a décidé. Ça, par exemple, je n'aime plus. J'ai relu, là, dernièrement, un roman policier. Je me suis beaucoup amusée à le lire, mais ça ne me convenait pas du tout. Alors, il était très réussi par certains côtés, parce que les idées, pour revenir à la question de l'engagement, là, il y avait des idées et ça me plaisait beaucoup, mais tout le reste me gênait. Est-ce que vous considérez l'écriture comme un travail ? Est-ce que je considérais ? Ah non, pas du tout. Alors là, pour le coup, absolument pas. Non, c'est un exercice d'imagination. Alors, ça peut être un exercice de réflexion, oui, à certains moments, mais c'est aussi un exercice d'imagination. Ce que j'ai écrit là pendant le confinement, la question de ce que j'imaginais être peut-être une pièce de théâtre, c'est une fiction. J'ai tout imaginé. Et ça a été... Alors, comme c'est sur le suicide, on ne peut pas dire que c'était gay, mais c'était... Comment on dit ? J'ai imaginé des voix, j'ai imaginé des personnes qui racontaient leur désespoir en me disant que je ne devais pas me désespérer, moi, ni désespérer la personne qui entendrait le texte. Donc, voilà, je jouais. Voilà, c'est ça que je traitais. Vous voyez ? C'est ça que je traitais en écrivant ces choses désastreuses, ces choses tristes, mais les choses extraordinairement belles aussi qui arrivent dans la vie. Je, par exemple, pour rebondir sur les écrivains qui sont censés participer à la table ronde, je trouve qu'Alexipo, voilà, ça ressemble beaucoup à ce qu'il décrit de ce qui se passe dans la classe avec les élèves. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe avec les patients. Toutes ces choses, la délicatesse autour de la relation, le lien, l'échange, la rencontre, la vérité, tout ça, c'est... Bon, j'ai perdu le début de ma phrase. Voilà, mais ça, c'est très... Là, je m'y retrouvais, mais pour moi, vous voyez, là aussi, moi, j'ai besoin de plus de distance pour reprendre votre mot. J'ai besoin de plus de distance. Mais on travaille avec ça, on travaille avec le... Donc, pour moi, non, je travaille avec ça, ça veut dire que je pense et que j'occupe, que je fais des choix, que je joue et que j'imagine. C'est pas un travail. Est-ce qu'il vous semble que la période que nous traversons et le COVID-19 a modifié quelque chose du rapport que la société a avec le travail et peut-être spécifiquement avec le travail du soin ? Alors, je pense que ça va avoir des... Oui, alors, malheureusement, je ne suis pas optimiste, mais évidemment, ça va avoir des conséquences. Là, vous savez très bien que ça fait un an ou plus qu'il y a des collectifs, les collectifs interhôpitaux, le collectif interurgence qui protestent et qui disent que ce n'est pas possible qu'on n'investisse pas plus d'argent dans le soin, dans les personnes, dans le matériel. Moi, j'ai écrit un petit texte pour les Assises internationales du Romain où je rappelais que le chauffage dans mon service était tombé en panne l'année d'avant, à l'hiver, donc pas 2019-2020, mais l'autre, 2018-2019 et que ce n'était pas réparé. Cet hiver, il faisait 12 degrés dans le bureau de la cadre, il faisait 13 degrés dans l'office cuisine. Nos fenêtres tiennent par du scotch. Un lave-vaisselle est tombé en panne. On nous a dit qu'on n'avait pas fait durer assez longtemps. On a attendu six mois avant qu'on nous livre un nouveau lave-vaisselle alors que je travaille dans un hôpital de jour et on a entre 30 et 40 couverts. Donc, qui faisait lave-vaisselle ? Pour soulager les personnels de ménage qu'on appelle des agents de services hospitaliers, c'est les ergothérapeutes, ce sont les psychomotriciens, ce sont les infirmiers, ce sont la cadre l'a fait, la psychologue l'a fait, la psychiatre l'a fait. Mais ce n'est pas sérieux. Enfin, je veux dire, ce n'est pas sérieux. Nos fenêtres, vous rendez que nos fenêtres il y a avec du scotch. Voilà. Donc, je pense que c'est... on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et moi, je ne suis pas un intérêt hospitalier. C'est de l'extra-hospitalier. Alors, quand on parle de virage ambulatoire en pensant que c'est la solution à tout, non. Il faut bien qu'on se rencontre dans des lieux, qu'on se voit dans le pôle pour, voilà, en psychiatrie, là, on a moins de soins dans les groupes, par exemple. Donc, moins de soignants avec moins de patients, moins de groupes. Mais la question, c'est, s'ils sont chez eux tout seuls, mais il faut qu'on aille les voir. Voilà. On ne peut pas laisser les gens avec l'enfer qu'ils ont dans leur esprit dans des petits appartements, des petits studios qui font, je ne sais pas moi, 15 mètres carrés dans une chambre d'hôtel social où ils n'ont pas de micro-ondes, ils n'ont pas le droit d'avoir un micro-ondes, ils n'ont pas le droit d'avoir une bouilloire. Ce n'est pas, je veux dire, ce n'est pas sérieux. Je veux dire, voilà. Alors, est-ce que ça va recentrer, est-ce qu'on va repenser à l'importance du soin, redéfendre l'hôpital public ? Je l'espère. Moi, les applaudissements, je ne les supporte pas à nos fenêtres. Alors moi, dire de nous qu'on est des euros avec nos salaires de misère, commencer tôt le matin quand on travaille dans les services intra-bours, commencer tôt le matin, commencer tard le soir, travailler le week-end, on nous applaudit alors qu'on va se fâcher avec nous parce qu'on n'a pas fait ci ou on n'a pas fait ça. Les discours sur les fonctionnaires aussi, on l'a entendu depuis des années. Bref, je ne veux pas devenir, regardez, je deviens là, hargneuse, plaintive, grognant, c'est horrible. Autre chose. Autre chose. Alors, on va passer, donc la thématique de cette année des assises nécessitant, faisant loi est devenue l'incertitude. Et donc, je dois vous poser trois questions sur l'incertitude qui seront posées à chacun des participants. Estimez-vous que l'incertitude modifie les cadres de la pensée et de l'expérience ? Alors moi, je pense que tout est incertain bien avant le Covid. Donc, pour moi, le Covid ne change pas quelque chose par rapport à toutes mes pensées sur l'incertitude. Est-ce que la fiction et la manière dont elle joue avec les différents niveaux de certitude et d'incertitude peut nous apprendre quelque chose dans ce contexte ? Alors moi, au lieu du mot fiction, je préférerais le mot, vous voyez, imagination. Parce que je pense que si on a beaucoup d'imagination, on peut traverser une journée, traverser une journée, des semaines et des mois de façon beaucoup plus facile. on peut refaire quand une conversation, moi je fais ça beaucoup, on peut avoir une conversation désolante, eh bien, on la réinvente, on la retransforme. La personne, nous, on n'a pas répondu de la même manière, on n'a pas dit ce qu'il fallait, donc on a une meilleure réplique, l'autre est touché, on arrive à le convaincre, avec l'imagination, on peut tout faire, on peut tout transformer. Oui ? Y a-t-il des savoirs qui naissent de l'incertitude pour vous ? Des savoirs qui naissent ? Déjà, le problème savoir, savoir et incertitude, ce serait opposé, parce que savoir, est-ce que ce serait ferme ? Et l'incertitude, forcément, c'est incertain, ce n'est pas ferme du tout. Je pense que les savoirs devraient toujours se remettre, ne pas être fixes. Ils ne le sont sans doute jamais. Voilà, là, on s'excite sur notre Covid, qui sait s'il y avait un astéroïde qui ne nous ferait pas autre chose dans trois mois ? Et on n'aurait même pas tant d'y réfléchir, ça ne serait pas médiatisé, ça n'aurait même pas lieu. Oui ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada